Le 10 avril 2022, suite à la diffusion des résultats du premier tour de l'élection présidentielle, le réalisateur Xavier Beauvois a brûlé sa carte électorale, en signe de protestation. Une séquence choquante, qui a fait réagir les chroniqueurs de Touche pas à mon poste, ce mardi 12 avril. En effet, pour Géraldine Maillet, ce geste ne sert pas à grand chose, moi je trouve que si est-il un geste de capricieux et d'enfant gâté qui ne sert à rien. Si est-il juste un geste de posture parce que même si tu n'asses pas de carte d'électeur tu peux aller voter. Je comprends qu'il soit déçu, je comprends sa frustration, lance-t-elle, pendant que Benjamin Castaldi le défend, si est-il symbolique, il fait ce qu'il veut, ce n'est pas interdit par la loi, il l'a brûlé. Alors que le débat s'intensifie, une personne du public lance, « Hey regardez, moi ma carte je la déchire », entend Cyril Hanouna qui demande alors à la spectatrice de s'approcher de lui. L'animateur de TPMT a souhaité savoir pour quelle raison cette jeune femme se mettait tout à coup à déchirer sa carte électorale, « J'ai déchiré ma carte d'électeur parce que tu sais quoi, moi je suis énervé par rapport à ces élections. Moi je ne suis pas réalisatrice de films. Moi j'ai écrit à plein de personnalités politiques. J'ai écrit à Hidalgo, commence-t-elle par déclarer avant de révéler dans quelle situation elle se trouve, je suis une personne en situation de handicap. Ça fait 14 ans que je réclame mon droit à l'accessibilité par rapport à un logement sur Paris, confie-t-elle. Une spectatrice crie son désarroi à celle qui avoue avoir voté blanc au premier tour de l'élection présidentielle, explique avoir contacté le couple présidentiel, « Ça fait 14 ans, j'ai fait plusieurs procédures judiciaires. J'ai écrit trois fois à Macron. Il m'a répondu une fois pour me dire qu'il a bien reçu ma lettre. J'ai écrit à Brigitte Macron, je me suis dit, bon peut-être que ça va marcher. Rien du tout, concernant les lois sur l'accessibilité du handicap. En 2005, il y a eu une loi pour rendre accessibles tous les transports communs. On va être en 2024 et il n'y a rien. Mais pourquoi t'es énervée sur le résultat des élections ? Lui demande alors Cyril Hanouna, je vais te dire, parce qu'il n'y a rien qui se passe, la gauche, elle chiale, elle est complètement effondrée. Une remarque que l'animateur a voulu développer, ce n'est pas la faute des autres si la gauche est aussi basse. Si est-il la faute à la gauche elle-même, admet la jeune femme, qui après avoir pris la place de Gilles Verde est retourné dans le public. Loading, widget Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501